Donc, bienvenue Emmanuel et bienvenue Philippe, et nous vous laissons discuter au coin de votre petit feu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est un petit peu gênés, Emmanuel et moi, parce qu'on a le sentiment qu'on ne va pas beaucoup rajeunir le panel d'experts. Ni le féminiser d'ailleurs. Oui, on ne va pas non plus beaucoup le féminiser, ni le diversifier ethniquement ou par profession, puisqu'on est tous les deux aussi universitaires. Donc, on est un petit peu gênés de prolonger, d'alourdir cette caractéristique du panel. Mais on a été troublés hier par les propos d'Emmanuel Degrier, mais Emmanuel Degrier nous trouble toujours. Propos qui suggéraient que quand on utilise beaucoup un terme comme le terme de coopération, ça pouvait signaler son échec. Et donc, je voulais juste en parler un peu avec Emmanuel pour savoir finalement ce que ce mot cache, pourquoi en parle-t-on de la coopération ? Effectivement, si elle fonctionnait, est-ce qu'on en parlerait autant au fond ? Sans doute, le mot indique une chose à saisir, mais nous n'avons pas assez de mains pour nous en emparer. Même s'ils ne se sont pas toujours compris au mot près, entre chercheurs et élus, et fonctionnaires et agents culturels sur les territoires, on a relevé dans toutes les interventions d'hier des vibrants accents proudoniens. La coopération, c'est finalement le principe que le tout semble plus élevé que la somme des parties. Dans « Qu'est-ce que la propriété ? » Proudhon raconte l'érection de l'obélix de Luxor sur sa base, place de la Concorde, et dit « 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque, suppose-t-on qu'un seul homme en 200 jours en serait venu tabou ? » Cependant, au compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même. Bon, il me semble qu'on n'a pas affaire à une coopération, mais plutôt à un enrôlement, comme le dit Joël Zasque, et que cette fois-ci, l'obélisque, c'est un projet culturel de territoire dont la nature ne nous est pas toujours connue. Est-ce qu'il s'agit d'une médiathèque, de la mise en valeur d'un patrimoine et de son site, d'un lieu de création, d'une salle de spectacle, d'un partenariat d'éducation artistique ou du développement du chant choral ? Enfin, à construire, par définition, à co-construire, la coopération, si j'ai bien compris, elle doit croiser plusieurs axes entre un bloc communal, mais qui est quand même un peu fissuré, souvent le bloc, le département, la région, l'État, et puis surtout, croiser plusieurs domaines d'action publique. Alors, il me semble que cette articulation entre les collectivités publiques, c'est le serpent de mer de la décentralisation. Depuis la loi NOTRe et la compétence partagée, on n'a fait qu'habiller de neuf ce problème qui a 40 ans, des financements croisés, et puis celui un peu plus ancien encore du déficit de volonté publique de certaines collectivités. Tu sais qu'il y a une formule maintenant souvent utilisée, qui est de quoi est-ce le nom ? De quoi la coopération est-elle le nom ? Et finalement, qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport à d'autres modes de relations entre des acteurs ? C'est une formule à la Badiou. Oui, l'usage incantatoire d'un référentiel a toujours un effet rassurant sur les acteurs, mais parce qu'il faut effectivement se prémunir d'un certain nombre de conflits, de tensions, de contradictions, que ce mot, ce référentiel, ce principe, cette démarche permettrait de dépasser. Alors, les conflits, on n'en manque pas, entre centre et périphérie, entre agglomération urbaine et zone rurale, territoire connecté et zone blanche, métropole et ville moyenne, population instruite, initiée, publique délaissée. Tout cela appelle des solutions politiques qui doivent être plus globales que celles que les acteurs de la coopération sont en mesure de prendre sur place, mais au moins peuvent-ils montrer la voie ? Et moi, je pense que la question qui m'apparaissait à la fin de l'après-midi hier, c'est qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la coopération culturelle ? Qu'est-ce qui aurait changé dans nos discours si on avait remplacé le mot culture par éducation, par environnement, action sociale, solidarité ou santé ? Est-ce que vraiment la coopération culturelle, c'est un laboratoire pour de nouvelles relations entre les collectivités, les acteurs professionnels, les habitants ? C'est un peu ce qu'il s'agit de fouiller cet après-midi, je l'imagine. Mais tout cela, en essayant de ne pas oublier complètement qu'il nous arrive de réintroduire des clivages qu'on pensait un petit peu éventés, comme entre œuvres d'art consacrées et culture au quotidien, ou droits culturels et excellence, ou élitisme et populisme. Donc, je suis très à l'affût de ce qui va sortir des ateliers. Philippe, qu'est-ce que tu retiens comme mot dans ce feu d'artifice de concept d'hier ? Est-ce qu'on peut marier le phénix départemental et l'arlésienne intercommunal ? Est-ce qu'ils en rendent beaucoup d'enfants ? Il y avait effectivement un beau couple de notions entre le phénix et l'arlésienne qui a été employée ici. Alors, on pourrait trouver d'autres images comme ça, associant ce qui revient toujours, l'éternel retour d'eux, ce qui ressuscite, ou les fantômes qui réapparaissent régulièrement par rapport à ce qui ne parvient pas à advenir et qu'on attend toujours, qu'on espère éventuellement. Alors, il y en a eu plusieurs, notamment hier soir, on a vu à la fin de la journée la question du phénix étatique et de l'arlésienne des pouvoirs locaux. Donc, il y a eu un petit débat assez intéressant à ce sujet. Mais on a aussi, comme tout à l'heure tu l'as rappelé, beaucoup parlé du phénix collaboration et de l'arlésienne coopération. Justement, c'est un peu ça. Donc, on essaie d'attendre cette coopération. On la souhaite venir, remplacer une collaboration plus limitée. Mais parviendra-t-elle à se réaliser ? C'est une question encore devant nous. Alors, pour évoquer justement les ateliers d'aujourd'hui, on a aussi un beau phénix avec le top-down, la verticalité descendante. Et puis, l'arlésienne du bottom-up, de ce qui peut venir du terrain. Un autre autour de secteurs, les logiques sectorielles en tuyau d'or, comme on dit, qui sont toujours très sensibles, très présentes. Et donc, une arlésienne qui serait le trans, le transversal éventuellement. Et puis, on a aussi un beau phénix qui est la démocratisation culturelle qui tend toujours à être puissante et à revenir au-devant. Et puis, les droits culturels qui sont peut-être une arlésienne aussi du même type. Alors, il y en avait un dernier qui m'a un peu frappé dans nos débats et qui est resté assez ambigu. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénix de diffusion de la culture, comme on l'a fait pendant très longtemps avec les politiques culturelles, de diffusion de la culture ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire ici un nouveau phénix qui serait la diffusion de la culture de la coopération ? Au fond, il faudrait que les institutions diffusent la culture de la coopération. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose ? C'est que la coopération, elle existe déjà, elle se pratique déjà. C'est le principe même de l'économie sociale, des sociétés coopératives notamment, mais aussi de tout ce qui se passe autour des logiques de projet, des pratiques propres au monde de la culture numérique, des collaborations, des coopérations de paire à paire. Ce sur quoi Bernard Latarget a attiré l'attention dans un rapport récent ? C'est le phénix de l'agir sûr par rapport à l'arlésienne, de l'agir avec, de coopérer. Oui, c'est ça un peu ce que je me demandais, c'est quel enseignement on peut tirer pour une coopération à une échelle relativement large, celle d'agglomérations ou de vastes territoires intercommunaux en milieu rural, de ce qui se trame à une échelle plus réduite, et peut-être peut-on prendre modèle aussi de cette coopération. Finalement, dans Proudhon, c'était ça au départ, c'était l'expérience d'une coopération concrète qui amène à une théorisation, une globalisation de la solidarité. Mais dis-moi, j'ai un peu l'impression qu'on joue ici les bouvards et pécuchets des politiques culturelles, et d'ailleurs je trouve que tu es encore plus coquettement logé que moi. Je me demande si on ne devrait pas, comme à la fin du roman de Flaubert, se rejoindre tous les deux dans ta campagne, et puis peut-être essayer quand même de déjouer les pronostics manichéens de ces deux personnages. Ce que je vais lire, c'est évidemment style télégraphique, puisque c'est la fin d'un ouvrage inachevé. Pécuchet voit l'avenir de l'humanité en noir. L'homme moderne est amoindri et devenu une machine, anarchie finale du genre humain. Impossibilité de la paix, barbarie par l'excès de l'individualisme et le délire de la science. Mais Bouvard, je te vois bien en Bouvard d'ailleurs, voit l'avenir de l'humanité en beau. L'homme moderne est en progrès. L'Europe sera régénérée par l'Asie. Les deux humanités, enfin, seront fondues. Invention future, manière de voyager, ballon, bateau sous-marin avec vitre, par calme constant, l'agitation de la mer n'étant qu'à la surface. Animaux domptés, toutes les cultures, avenir de la littérature, science future, régler la force magnétique, et Paris deviendra un jardin d'hiver. Disparition du mal par la disparition du besoin, la philosophie sera une religion, communion de tous les peuples, fête publique. On ira dans les astres, et quand la Terre sera usée, l'humanité déménagera vers les étoiles. Pas sûr. À suivre ? À suivre, oui. Et on en finit avec Flaubert. Merci. Merci. Merci.